Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vidéo scoop, vidéo scoop, parce que votre samouraï, vous le savez, n'est jamais né depuis longtemps plus seul, mais maintenant, j'ai trouvé un partenaire, un ami qui a la niaque, comme moi. Alors, il s'appelle Patrick Louis et il a une page Facebook exceptionnelle, je pèse mes mots, exceptionnelle, parce qu'il nous dit tout, il nous dit tout. Voilà sa page, voilà sa page et voilà, cancer, l'espoir métabolique, voilà, rien d'autre à dire, une mine d'informations, une mine d'informations, je vous mettrai le lien et vous irez voir vous-même. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai vu que j'ai retrouvé beaucoup de mes amis sur sa page. Alors, nous, nous sommes rencontrés. Comment nous nous sommes rencontrés ? Eh bien, c'est grâce à lui, parce qu'il est venu me chercher. Voilà, tout simplement, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Mais, je pense que nous avons fusionné. Nous avons fusionné au niveau de ce que nous voulons, lui et moi. À savoir, nous étions, lui et moi, découragés, découragés du manque d'entrain, du manque de réactivité des malades du cancer qui sont si nombreux et qui ne font rien, qui ne font rien pour céder. Alors, nous avons décidé, tout simplement, de, c'est pas grave, on va le faire à leur place et ils vont s'en rendre compte et ils vont venir nous rejoindre au fur et à mesure. Nous allons fédérer, nous allons fédérer nos activités. Ce que l'un fait, l'autre le fera et vice versa. Voilà, et on aura de plus en plus de notoriété, de plus en plus de reconnaissance, j'irais dire. Alors, ma petite fille, ma petite fille me dit, papi, c'est quoi un samouraï ? Alors, expliquer à une petite fille, elle me dit, ah bon, donc, donc, t'es un genre de capitaine Kirk. Et un jour, elle est revenue avec cette veste, vous voyez, elle me dit, papi, quand j'ai vu cette veste, j'étais avec maman et j'ai demandé à l'acheter pour papi, parce que ça ressemble un peu à l'uniforme du capitaine Kirk. Et donc, me voilà avec cette veste. Merci, mes petits-enfants. Donc, tout ça pour dire qu'on avance. Et on avance, vous savez, depuis toujours, que je suis mon propre cobaye. Alors, jusqu'à présent, je fais mes TCC, ce qui voulait dire The Cancer Cure. Et maintenant, ce sera... CCC... Bon, bon, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, vous voyez. Une preuve, encore en plus, que je ne prévois jamais ce que je vais dire. Ça vient du fond des tripes, ça sort comme ça doit sortir. Et il y a des fois des conneries, mais j'espère que c'est rare et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop quand je dis des conneries. Mais là, voilà. Alors, vous connaissez certainement la cure brosse. Et maintenant, il y aura le CCS. CCS, c'est le Cancer Cure Samouraï. Samouraï, ce n'est pas moi qui ai nommé cette cure comme ça. C'est mon nouvel ami, Cancer l'espoir métabolique. Il l'a appelée la cure samouraï. Voilà. Alors, c'est quoi la cure samouraï ? La cure samouraï, c'est une cure brosse améliorée, remise au goût du jour. Vous savez que la cure brosse a quasiment 100 ans. Même peut-être plus, je crois que c'était 1892 ou quelque chose comme ça. L'original, après il y a des gens qui l'ont refait, qui ont changé. Mais l'original, c'est ça. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui font la cure brosse avec de la betterave, avec des aliments qui ont du sucre. Alors, je le dis depuis très longtemps, la cure brosse pour moi, c'est quoi ? Et c'est pourquoi jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. C'est parce que c'est qu'une autophagie déguisée. Allez, autophagie avant l'heure. Avant l'heure, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'autophagie, ça n'existait pas. Personne ne savait comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnait l'autophagie. Et donc, eh bien, il ne mangeait pas pendant 42 jours et il buvait des jus de carottes ou des jus de betterave. Et 42 jours après, le cancer avait disparu, paraît-il. Alors, mon nouvel ami, Patrick Louis, me confirme la chose. Il est naturopathe, il sait de quoi il parle et il m'a confirmé la chose. Moi, je doutais, je doutais jusqu'à présent et je l'avoue humblement. Et donc, je lui ai proposé la chose suivante. On va remettre la cure brosse à jour. Il m'a proposé, bonne idée, il faudrait remplacer la betterave par des jus verts. Des jus verts avec tous les antioxydants qu'on sait aujourd'hui qui servent à quelque chose. style ail, gingembre, curcuma, etc., etc. Donc, le chou, le céleri, etc., etc. Donc, comme je suis un samouraï, comme je ne veux laisser aucune chance, mais vraiment aucune chance à mon cancer, comme vous savez que malgré mes excellents résultats, je ne crois pas au miracle, je ne pense pas avoir vaincu définitivement mon cancer, que mon cancer, contrairement à ce que d'autres disent, est un ami, mais, mais, moi, je considère que le cancer signale d'alarme à 100%. Je suis d'accord avec ça, c'est un système d'alarme. Et si on prend à temps les résolutions de changer notre milieu de vie, notre manière de vivre, on a une chance de s'en sortir. Si on ne le fait pas, eh bien, c'est un drôle d'ami qui nous veut du bien parce qu'il tue 9,6 millions de personnes par an. Alors, des amis comme ça, je m'en passe, je m'en passe. Donc, mon but, c'est effectivement de tuer, d'exterminer le cancer. Le cancer qui reste néanmoins un système d'alarme valable. Et, mais, voilà, mais ça s'arrête là. Après, un ami qui nous dit, ok, bon, tu ne fais pas ce que je dis, eh bien, je te tue. Ce n'est pas vraiment un ami. Voilà. Alors, le projet. Le projet, vous savez qu'actuellement, j'ai 5 jours de diète sèche. Que ce vendredi, c'est pas loin, que ce vendredi, j'ai deux prises de sang. Ma prise de sang traditionnelle, qui va me dire, qui va me donner mon PSA, qui va me donner d'autres indications importantes, comme ma ferritine, etc., etc. J'espère qu'on va le faire cette fois-ci. Et, et à côté de ça, j'ai le sang vivant, le sang vivant, Arnaud Tisseron, qui va revenir me voir, qui va refaire une étude de mon sang vivant, et qui va pouvoir me dire si j'ai réalisé des progrès ou pas. C'est intéressant à savoir. À côté de ça, vous savez que le 23 janvier, je pars pour Paris. Que je ne reviens que le 27. Le 26, je serai donc disponible ici le 27 février. Donc, j'ai un mois pendant lesquels il sera extrêmement difficile de faire le diète, de faire... Je ne peux rien programmer, parce qu'il y aura des restaurants, et au restaurant, je serai tenté, je mangerai une petite salade. Je leur demanderai, vous n'avez pas des avocats sans rien du tout, s'il vous plaît ? Ou une salade verte, surtout, ne me ramener pas d'assaisonnement ? Voilà, donc, ce sera un peu folklorique, mais je ne pourrai pas y échapper. Par contre, par contre, vous savez que ma scintigraphie et mon scanner ont lieu en mars. Je ne connais pas encore les dates. Courant mars, certainement, début mars, j'ai rendez-vous avec Pizzolato, mon cancérologue. qui m'a dit que je mourrai en bonne santé. Alors, est-ce qu'il aura, avec mes nouveaux résultats, est-ce qu'il aura la même conception de mon avenir, ou il sera revenu à de meilleurs sentiments ? La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai reposé la question, et je vous l'ai déjà dit, il m'a dit, Dieu seul le sait. Grosse amélioration, grosse amélioration. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'il me dise, ben, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de cancer, mais je ne rêve pas. Alors, comme je ne rêve pas, vous le savez, parce que je n'arrête pas de le dire, je me répète, Comme je ne rêve pas, je vais commencer la cancer cure samouraï. La cure samouraï, elle va débuter le 27 février, et elle va durer jusqu'à ma scintigraphie, qui aura lieu, je pense, 15-20 jours après. Alors, durant ce temps, eh ben, je ne boirai que les jus qu'avec mon nouvel ami, Patrick, nous allons mettre au point. Et je ne ferai que ça, je serai, comme d'habitude, mon propre cobaye. Arrivée, l'heure de la scintigraphie, arrivée, les résultats du scanner et de la scintigraphie, eh ben, où il n'y a plus de cancer, et, je dirais, ouf, et à ce moment-là, je réfléchirai, je ne vous dis pas directement que j'arrêterai la cure samouraï, ou que je la continuerai pendant les 42 jours. Je ne sais pas encore, je suis hésitant, parce que, chaque fois que j'arrête quelque chose, j'ai peur, j'ai peur, c'est une manière de parler, bien sûr, j'ai peur d'une recrudescence, d'un redémarrage du cancer. Alors, si vous avez, si vous pensez que c'est le seul projet, que c'est le seul projet que nous avons, Patrick et moi, eh ben, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, nous en avons plein, nous allons révolutionner. D'un côté, j'ai les grands médecins qui m'aident, qui m'assistent, qui cherchent avec moi, qui cherchent en fonction aussi de ce que je fais. Et, à côté de ça, eh ben, je veux à fond, à fond, avec mon nouveau partenaire, Patrick Louis, je veux, euh, donc, cancer, l'espoir métabolique, je vous ai dit que je vous mets la page Facebook, je veux, je veux développer tout ce qui est métabolique, tout ce qui est métabolique, qui n'a pas besoin de médicaments, ou c'est simplement, euh, la recherche de tout ce qui s'est fait depuis un siècle, cumulé, parce que nous savons, un autre de nos amis, Romain Attal, lors de conversations que nous avons eues, lors de, comment ça s'appelle ? Vous voyez, je suis encore, euh, bon, conférence qu'il a faite, et où j'étais présent, euh, il a parlé, il a parlé, il a toujours dit, lui aussi, qu'il n'y aura pas un traitement miracle unique contre le cancer, ce sera une somme de traitements, une somme de choses à faire pour vaincre définitivement le cancer. Et, ça fait 50 ans, 50 ans, que, des professionnels de la santé cherchent, et, ils n'ont rien trouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Le nombre de morts est équivalent, aujourd'hui, par exemple, pour mon cancer à moelle, le cancer de la prostate, est équivalent aux morts qu'il y avait en 1950. Ça fait donc pas 50 ans, mais ça fait bien 70 ans, 70 ans, sans résultat significatif. Je suis, je suis en train de m'en sortir, je l'espère, j'espère que le cancer va pas me faire une vacherie. Alors, j'en terminerai pour dire ce que j'ai dit, ce que j'ai dit tout au début, tout au début de, quand j'étais encore pessimiste, quand j'ai appris mon cancer. J'ai dit à mon cancer, tu n'auras pas le dernier mot. Et, mon cancer m'a répondu, rira bien qui rira le dernier. et bien maintenant, c'est moi qui rira le dernier. Merci, une fois de plus, de votre aide. Je vais vous montrer encore quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui fait, qui prouve que je ne peux pas répondre à tout le monde. et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je fais le maximum, je mets des likes, j'essaye de répondre. Le haut maximum. Alors, voilà. Voilà, ah ben non, voilà, voilà, si je ne mets pas ça en même temps, vous ne verrez rien. Voilà. En moyenne, j'ai 30 000 likes, 30 000 personnes qui aiment ce que je fais dans le mois. Je dois répondre à 7 800 commentaires et à 7 800 posts. Mes abonnés, mes amis, envoient ma page sur d'autres liens à raison de 4 929. Et donc, tout ça, simplement pour vous dire que j'en ai quasiment autant sur survivre au cancer. J'y passe des heures, c'est mon seul travail. C'est mon seul travail et quand je ne travaille pas, et ben, qu'est-ce que je fais ? Je joue avec cancer, avec photothérapie. Alors, voilà, regardez à quoi je joue depuis, depuis, je crois que c'était janvier, je crois que ça fait un an pile maintenant. Je vous ai fait 770 vidéos, 770 vidéos. Je, nous avons bientôt 4 millions 100 000 vues, donc 4 millions 100 000 vues, ça fait du monde. Et, je le dis pas pour flatter mon égo, je le dis pour soyez présent, on y arrivera, on y arrivera, on vaincra le cancer. Mon livre va bientôt paraître avec tous les détails qui vous permettront de vous aider. Voilà, et je, mes vidéos, mes vidéos, regardez, regardez mes vidéos, les likes, les likes, en pourcentage, voilà, 97, 96, 97, 96, 98, 98, etc, etc. J'ai rarement moins. Maintenant, je ne comprends pas, voilà, plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse m'offrir, 7 personnes ont mis des pouces comme ça. J'arrive pas, j'arrive pas, j'essaye de mettre en tête, mais pourquoi ? Ici, l'unus Pauline prix Nobel recommande la vitamine C, 3 personnes sont contre, 3 personnes pouces bas, je ne comprendrai jamais, je crois que de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça, je pense que, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 100%, je ne sais pas, je ne sais pas, mais de toute façon, ça n'a strictement aucune importance, puisque ceux qui mettent des pouces bas ne sont pas des amis, et je ne pense pas non plus des abonnés, mais par contre, c'est probablement, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, des imbéciles, voilà les amis, je vous remercie beaucoup, et voilà, pour cette petite vidéo passionnée, à mon habitude, mais on avance, on avance, rira bien, qui rira le dernier. un peu plus poignée, c'est pas parce qu'il est